Bonjour à tous, c'est Hassam Baraka de nouveau et suite à avoir partagé avec vous mes sportifs marocains que j'admirais et les 5 sportifs internationaux que je préférais, allons voir les 5 athlètes olympiques de légende qui m'inspirent. Sans plus attendre, allons découvrir qui sont-ils. Gagner face à l'adversité. Tout d'abord, il y a Jesse Owens, cet incroyable américain qui durant les olympiques de 1936 à Berlin a réussi à gagner 4 médailles d'or sur le 100 m, sur le 200, le relais 4x100 m et sur le saut en longueur. Une prouesse totalement extraordinaire, sachant le climat dans lequel cet athlète noir d'exception a réussi ses victoires, sachant que les jeux se déroulaient en plein troisième Reich et de la présence de Hitler dans les tribunes du stade. Deux, gagner grâce à l'innovation. Dick Fosbury est sans aucun doute l'exemple le plus flagrant de la réussite grâce à l'innovation. Dans les années 60 et avant, il y avait deux façons de sauter en hauteur, soit le rouleau ventral, soit le saut en ciseaux, les jambes les premières. A quelques mois seulement de la qualification aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 et mise en difficulté pour se qualifier avec la délégation américaine, il se trouve que Dick Fosbury révolutionna le monde de l'athlétisme en sautant de dos. Grâce à cela, Solide réussit non seulement à se qualifier, mais à sauter 2m24, gagner la médaille d'or des Jeux de Mexico et maintenir le record du monde pendant plusieurs années. Depuis ce jour, la technique utilisée prend son nom et il restera à jamais gravé dans l'histoire des Jeux Olympiques. 3. La constance de l'entraînement. Dans cette liste, ne pouvait pas manquer la locomotive tchèque Émile Zatopé, 4 fois médaille d'or et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 1952. Mais plus que ça, c'est toute une vie de record qu'il possède. Il a marqué les esprits à la suite de son triplé historique en 1952 à Helsinki, où il a remporté successivement le 10 000 m, le 5 000 m et le marathon, une distance qu'il courait pour la première fois. Entre 1948 et 1954, il a participé à 38-10 000 m, sans jamais perdre un seul. C'était un révolutionnaire dans sa mise de pratiques d'entraînement et la légende raconte que c'est lui qui a inventé la course fractionnée. Chapeau bas, M. Émile Zatopé. 4. Gagner avec brio et excellence. Nadia Comanacci est sans aucun doute la meilleure gymnaste de tous les temps, ayant gagné 9 médailles aux Jeux Olympiques, 5 en or, 3 en argent et une en bronze. Mais même si ce n'est pas la première gymnaste de l'histoire à obtenir une note parfaite de 10 sur 10, elle est bien la première à le faire durant une compétition olympique. En 1976 à Montréal, à l'âge de 14 ans, elle réalise l'enchaînement parfait en barre asymétrique. Très active depuis, pour le développement du sport au féminin, je ne pouvais aborder cette vidéo sans la mentionner. Son nom ayant toujours été prononcé autour de moi dès mon plus jeune âge. 5. L'art de la rigueur de l'entraînement. Et pour cet aparté, j'ai nommé deux athlètes d'exception. Pavone Ermi, surnommé le finlandais volant. Lors de sa carrière, il établit 22 records du monde du 1500m jusqu'au 20 000m. Il remporte 12 médailles d'or lors des Jeux Olympiques, dont 9 titres, devenant ainsi l'athlète le plus médaillé de l'athlétisme. 2. Carl Lewis. Sa série de 65 victoires consécutives en 10 ans de saut en longueur constitue l'une des performances les plus remarquables de l'histoire de l'athlétisme. En 1984 à Los Angeles, il devient 48 ans après J.C. Owen, le deuxième athlète à remporter les médailles d'or olympiques du 100m, du 200m et du relais 4x100m en plus du saut en longueur, élu sportif du siècle par le comité international olympique et olympien du siècle par le magazine sportif américain Sports Illustrated, je me devais de l'inclure dans ce 5 de légende bien que la 5ème place soit partagée. Voilà pour cette vidéo, et vous ? Si vous deviez faire une liste des 5 sportifs internationaux de légende, qui serait-il ? N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous pensez à d'autres noms, je serais ravi d'échanger avec vous. Que la paix soit sur vous, et à la prochaine !